merci à toutes les deux de venir mettre un petit peu de sérieux vous avez vu là les deux comment ça va bien on l'évoquait hier avec isabelle martini en parlant mode face à la prise de conscience écologique de la lutte contre le contre le fast fashion est devenu une vraie tendance je cherche mes mots parce que c'est vrai qu'on en invente autour de fashion fashion week fast fashion et qui est très néfaste ce qui est important c'est l'attitude des uns et des autres et du consommateur qui commence à se dire tiens faudrait pas qu'on s'habille n'importe comment avec n'importe quoi et qu'on favorise n'importe quoi sur la planète et puis les créateurs qui s'y mettent aussi dont une qui fait parler d'elle en ce moment alors une qui fait parler d'elle et j'ai eu un véritable coup de coeur pour cette jeune femme alors dans toute la planète mode on en parle mais donc c'est marine serre et ce qui est très intéressant avec marine serre c'est déjà une jeune femme qui ne vient pas du serail ça fait du bien c'est rafraîchissant parce que dans la mode c'est pas toujours le cas et on a beaucoup ça en ce moment avec des jeunes créateurs en france donc elle est corrézienne cette jeune femme son père est contrôleur sncf sa mère dans l'administration elle fait du tennis on vient de parler de sport donc rien à voir avec le schmilblick et bien elle fait finalement une école d'art appliqué à limoges ensuite elle va partir dans les quartiers nord de marseille faire un bts et tout d'un coup après elle va se retrouver donc dans une école très connue à bruxelles elle a cette cette envie elle a un véritable projet qu'elle va défendre en se disant tiens moi je mets sept ans pour construire un vêtement et si on apprenait à déconstruire des vêtements donc les fameux vêtements qu'on jette tout le temps vous avez parlé si on est déconstruisé pour reconstruire des nouveaux vêtements donc c'est formidable parce que ça permet de se servir de tous ces stocks on jette des tonnes l'upcycling exactement prolonger la durée de vie et surtout elle le fait d'une façon très intéressante parce que déjà bon bah du coup c'est fabriqué sur place ici en l'occurrence en france ça donne de l'emploi et on retrouve exactement dans la pièce qu'on va acheter presque la pièce ancienne c'est à dire qu'elle va pas les transformer elle va pas les reteindre on va voir la poche de jeans qui existent encore les coutures donc on a presque une notion de ce que pouvait être ce vêtement avant et elle en fabrique un nouveau mais c'est joli ah c'est très bon c'est très beau alors toute la mode adore vous savez là c'est la grande semaine de la mode la semaine voilà ça commence à paris ça commence et elle défile dans quelques heures à 10h30 ce matin donc nous c'est pas le jour d'avant c'est carrément les heures d'avant et on est parti la rencontrer dans son atelier regardez dans l'univers de la mode une jeune créatrice porte un projet un peu particulier pour une mode durable celle du futur moi ça m'intéresse pas d'être un nouveau designer pour faire une nouvelle jupe par contre ça m'intéresse de changer des process vous n'avez pas envie d'acheter un jean si vous savez pas comment et les produits rencontres avec marine serre bon donc là on est au coeur de la création de l'upcycling entre autres mais de la création générale on a ici l'atelier on fait tous les patrons et toutes les toiles votre motif exactement et là ça c'est la partie upcycling alors qu'est ce que c'est exactement l'upcycling l'upcycling en fait c'est reprendre des vêtements ou des matières qui qu'on n'utilise plus et en fait les transformer pour en faire des nouveaux là par exemple vous avez tous les jeans et ici vous avez les filles qui sont en train de découper les jeans en fait par panneaux et donc recréer de nouvelles pièces à partir de matières existantes il ya des belles conséquences par exemple comme le délavage du jean qui est hyper polluante et qui pour nous du coup n'est pas un problème parce que on récupère déjà le jean usé vous voulez la rendre plus accessible cette mode vous voulez que chacun puisse y est je pense que le oui voilà le cycling c'est important que tout le monde y ait droit et tout le monde y ait envie et évidemment si je vend mon jean à 3000 euros ça fait pas de sens on en a tous besoin aujourd'hui un peu de sens et peut-être un tout petit peu moins de rapidité de revenir à quelque chose qu'on peut sentir comprendre c'est une sorte de composition qui était dans le garage de mon grand-père à l'époque ce qu'il était brocanteur et collectionner pas mal d'objets comme ça un peu sans valeur et à chaque fois que j'allais chez lui je trouvais ça sublime j'ai fait une pièce hommage c'est un manteau qui était entièrement brodé de porte-clés c'est un dommage familial voilà donc là on est dans le dans l'entre du fitting dans tout ce qui va se passer là très prochainement exactement et on va voir une tenue tout à fait tu peux venir te plaît voilà le résultat de ce qu'on vient de voir en bas on est bien dans ce moment là il a l'air donc là on a fait vraiment une sélection pour cette collection là de jeans plus clair fait on se sert de l'état du jean dans lequel il arrive donc si ce jean est clair ben il reste reste clair voilà et entre autres il ya la poche ici qui est évidemment la poche de base qui sur le jean après avoir été découpé donc il reste pour nous aussi c'est de que la transformation se passe d'une manière totale et donc à la fin tu ne vois plus du tout que tu pourrais pas douter que c'est fait à partir de quelque chose qui est transformé transformé comme ce sac futuri de bag créé à partir d'une boule de gymnastique c'est de la récup mais la récup ça peut être classe quoi et puis de la récup intelligente maline qui aurait pu imaginer faire un sac un peu tendance dans une boule de grs non c'est pas forcément la chose à laquelle on pense tout de suite ben non non alors elle parle vraiment de mode part de future where donc les vêtements du futur parce que c'est une mode éco responsable évidemment elle le dit demain c'est aujourd'hui donc il faut commencer à s'interroger quand même sur ces problématiques notamment de recyclage il serait temps mais en fait dans la mode malheureusement on jette encore énormément et il ya beaucoup de maisons aussi aujourd'hui des grandes maisons de couture qui ont notamment des stocks donc tous ces stocks c'est intéressant si on peut les récupérer pour les recycler et du d'où le fait de lutter contre cette phase fashion que vous dénonciez laurent tout à l'heure et faut qu'on s'interroge là dessus et je ne suis pas le seul qu'on s'interroge